Hello, hello! J'espère que ça va bien. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo pour partager ma vinaigrette du jour. C'est une vinaigrette que je fais souvent et qui est modifiée selon les ingrédients que j'ai sous la main. Aujourd'hui, j'ai pas mal tous les ingrédients que je veux sous la main et c'est une vinaigrette que je vais faire pour une salade, qu'on va faire une salade de homard ce soir. Donc, Damien voulait manger du homard pour la fête des pères, alors on a décidé que ce serait ça qu'on ferait. Puis, j'allais faire la vidéo dans mes stories et je me suis dit pourquoi pas faire un petit truc un petit peu plus élaboré et vous montrer les étapes de A à Z. Donc, je mesure très rarement mes ingrédients, mais pour les biens de la cause, je vais essayer de vous donner des mesures assez précises. Je pense que j'ai tous mes outils. Je vais essayer. Donc, pour la recette, on va avoir besoin de la mayonnaise. Je fais souvent ma mayonnaise maison, mais si je ne la fais pas, j'aime bien celle-ci de Chosen Foods. Ce que j'aime, ce que je regarde toujours dans un produit qui est emballé, ce sont les ingrédients. Donc, pas seulement le tableau de valeur nutritive, mais bien les ingrédients. Et dans cette mayonnaise, il y a de l'huile de coco, un jaune d'oeuf congelé biologique, de l'eau, du vinaigre, du sel, moutarde, extrait de romarin biologique. C'est tout. Donc, c'est très, très clean comme mayonnaise. Donc, moi, je l'aime beaucoup pour cette raison. Et donc, je dirais que je vais mettre à peu près une tasse, trois quarts de tasse de mayonnaise dans un bol. Ensuite, je vais utiliser du citron. Je vais vous parler des quantités au fur et à mesure. Du sirop d'érable, une gousse d'ail, de la poudre d'oignon, sel, poivre et ici, j'ai les herbes. Donc, j'ai de la ciboulette et de l'anette. Donc, c'est une vinaigrette un peu style ranch. On n'a pas de produit laitier dedans. Donc, voilà, on va y aller tout de suite. Elle n'est pas vegan parce que je vais utiliser de la mayonnaise avec un jaune d'oeuf, mais elle est sans produit laitier. Donc, je vais y aller tout de suite en mettant la mayonnaise. Comme je vous dis, là, j'y vais à peu près une tasse, je dirais, parce que ce que je veux faire, c'est que je veux faire quand même une bonne quantité de vinaigrette. Comme ça, je peux la réutiliser au courant de la semaine dans toutes mes salades. Donc, pour moi, c'est vraiment utile. Ça fait des années et des années que je n'ai pas acheté de vinaigrette en magasin. Regardez les ingrédients. Peut-être que vous allez commencer à faire vos vinaigrettes vous-même. C'est vraiment simple à faire. Donc, comme je l'ai dit, environ une tasse de mayonnaise. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre le zeste du citron. Donc, c'est un citron biologique. Surtout quand on veut utiliser le zeste, j'irais vraiment encore plus privilégier un citron biologique parce qu'on ne veut pas avoir de pesticides, de produits chimiques. Et quand les aliments sont arrosés avec ces produits-là, bien, évidemment, quand on a un aliment dont on ne consomme pas la pelure, c'est moins grave si on veut de prendre peut-être moins biologique. Je veux peser mes mots parce que, je sais que, personne ne veut vraiment consommer des produits chimiques, je pense. On va se le dire. Mais bref, je vous suggère fortement, si vous prenez le zeste d'un citron, de privilégier un citron biologique qui n'aura pas de pesticides. Donc, environ le zeste d'un citron. Et par la suite, je vais utiliser, je dirais, la moitié du citron pour le jus. Donc, ça dépend toujours, hein? On a des citrons qui sont très jouteux. On a des citrons qui sont secs. Donc, ça va toujours dépendre de ce que mon citron va m'offrir. Et, voilà, pour le zeste. Et ensuite, ce que je fais pour rendre le citron encore plus jouteux, c'est que je vais le rouler comme ça. Et s'il est à température pièce, c'est encore mieux. Donc, en deux. Et puis, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma main comme ça pour pouvoir attraper les pépins s'il y en a. Donc, il n'y avait pas de pépins. Génial. Génial, sauf que là, j'ai les mains plus jolies. Un instant! Alright! Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un peu de vinaigre. Je ne vous l'avais pas présenté, mon vinaigre. Je vais mettre environ un bouchon. Donc, je dirais que c'est quoi? Une cuillère à thé de vinaigre? Environ. Et pour ce qui est du sirop d'érable, je vais environ mettre une cuillère à soupe. C'est vraiment à l'oeil que je fais ça, mais je vous dirais environ une cuillère à soupe. Et après ça, on goûte. Si on trouve que c'est trop vinaigré, trop acide, on rajoute un élément plus sucré comme le sirop d'érable. J'utilise beaucoup le sirop d'érable dans mes recettes pour utiliser le sucré. Et si on trouve que c'est trop sucré, bien, à ce moment-là, on peut rajouter un élément plus acide comme le sirop ou encore le vinaigre. Donc, je vais rasser plus vers la fin. Puis ensuite, je vais mettre mes herbes. Donc, l'anette, j'ai environ, comme je disais, un quart de tasse environ d'anette. Puis la même chose ici, j'ai sorti mon quart de tasse pour le vérifier. Ça, environ un quart de tasse de ciboulette. On va mettre là-dedans. Puis je mets beaucoup d'herbes. Je trouve que c'est vraiment savoureux. Ça va donner beaucoup un goût extraordinaire. Donc, pour la poudre d'oignon, je vais environ mettre une cuillère à thé. Et je vais utiliser de l'ail. Donc, même chose que pour le zégespron, je vais une gousse d'ail, comme ça, dedans. Fait attention à nos doigts. All right. Et on va mélanger. Ah, sel et poivre. Évidemment, sel et poivre. Sel, j'utilise toujours, ou presque, en fait, c'est tout ce que j'ai toujours dans ma cuisine, du sel himalayan rose. Donc, ça, ça pourrait être aussi utilisé comme une trempette à légumes, si on veut. Et on va goûter. Ah! Je trouve que c'est pas trop vinaigré. Ah! Peut-être que je vais rajouter un petit peu de sirop, une petite affaire. That's it. Est-ce que c'était vraiment bien? Et puis là, je la prépare d'avance. Je la prépare toujours d'avance. C'est excellent, même si c'est pas fait d'avance. Mais ce que je trouve intéressant de la faire à l'avance comme ça, c'est vraiment au niveau des herbes. On va aller chercher toute la saveur de la nette, la ciboulette. Alors, je vais mettre au frigo. Puis, je vais en avoir pour quelques salades. Et donc, ça me permet de pouvoir faire des bonnes salades goûteuses rapidement, sans avoir à me soucier de la liste des ingrédients que je peux retrouver dans une vinaigrette, parce que c'est très simple à faire. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée, puis on se repart bientôt. Ciao! Ciao! Sous-titrage ST' 501